Ce soir, Moonlight en avant-première ici et pour la première fois en France. Merci d'accueillir le PDG et distributeur du film Mars Film. Merci d'accueillir Stéphane Serrier. Bonjour, merci, merci, merci de vous. Vous êtes les premiers spectateurs français à voir Moonlight, puisque le film sort le 1er février et c'est une première production pour le public français ce soir. Je vous remercie d'abord Antoine Tadeau pour son accueil et UGC. Je vous m'accueillais d'abord, avant d'accueillir les metteurs en scène, un journaliste qui vous a conversé avec Paris. C'est un journaliste qui a créé deux grands mensuels du cinéma, qui sont historiques pour les gens de la génération et légendaires. Première étude du journalisme, c'est M. Jean-Pierre Lebrunat, qui vous demande d'applaudir. Voilà, Moonlight a vu une histoire absolument incroyable. Le film est sorti aux Etats-Unis la fin de l'année dernière. Il va garder 20 millions de dollars de l'office, ce qui est ce genre de film est absolument hallucinant. Il a reçu à ce jour 97 prix, ce qui est quasiment un record, on pourra. Un petit peu comparé, mais la langue est à 67 prix à ce jour. Donc on a encore une impatience, on a un petit dénomination pour les réalistes et dénominations pour les Oscars. Voilà, en tout cas Paris est venu à Paris pour défendre son film, pour se tourner à son film, pour supporter, on a dit c'est beaucoup. Donc il y a quelques jours et je vous demande de faire une notation américaine qui dit qu'il est là. Merci. Applaudissements. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Stéphane me rappelait qu'il y a eu tous ces prix, les Golden Globes, bien tous les Oscars. Donc à chaque fois que vous allez défendre le film ou que vous rencontrez les journalistes ou les spectateurs, quelles sont les réactions qui vous touchent le plus ? Oh, I think, you know, I'm from a very small neighborhood in Miami. It's a very different place than Paris. And so, I'm always amazed that people are willing to come to the cinema and go to my home, you know, and experience these characters. It means that nothing else. I will say it's very cold here. So, I'm always amazed that people are willing to come to the cinema and go 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 to the cinema. Est-ce que c'était facile pour vous de mettre vos pieds dans ses chaussures, si j'ose dire ? It was easy in the sense that other than him being gay and me being straight, everything else about this character's life, I share. We grew up in the same neighborhood. Both our moms were addicted to drugs that you see depicted by the only animals in the film. And I've always considered myself an ally for LGBTQ, for gay causes. But I didn't want to be a passive ally, I wanted to be an active ally. And I felt like, when the story came to me, this was an opportunity to actually speak, to be active in my allyship. And so, no, it wasn't difficult. Because if I really localize the character who has this difference for me, it's going to be happy in this situation. Because everything else about our lives are the same. It's not difficult in the way that, apart from this question of sexual orientation, all the other characteristics of sex are the same as the mien. We are in the same neighborhood, we are in the same situation. It's like the mien, like the one you saw in the film, with this mien-là, the drogue. So, all of that, it's something that I'm looking forward to. I'm looking forward to the question of homosexuality, the question of the part of which I've always felt touchée and impliquée. I didn't want to be simply an ally passif. I'd rather be able to be able to express my position activement for this cause. And so, when I received the story of the possibility of making this film-là, the cause was all over. So, it really allowed me to be able to portray this story and to raconter the scene of the mien à la France. It was both, but the first was the mother. That was my way in, and then once I was in, I just saw, again, so many things about the character that I could relate to. And I became a filmmaker after I left Miami, so I never thought about making the story. I took place there. And when I read the piece, the voice of it was so strong that it felt like it was an opportunity I couldn't pass up, even to go back home and take my personal voice and blend it with my filmmaking voice. Well, it was a little bit too. Let's say that the maire had been the key to enter into this story. It's first on that that was brought my attention. And it's at the same time, once I've really explored it, that I realized that there were a lot of other aspects in which I could recognize. And it's true that, for me, there was a sort of separation. I was becoming a cinéaste at the moment that I had left Miami, and for me, it wasn't in my universe of cinema. And to receive a text that was a very strong, a voice that was a very strong for Miami, it were these two parts of me who could be reconciled. And I realized that in returning to Miami, when I was doing a film at Miami, contrairement to what I was destined, I could at the same time, and I was going to be the filmmaker's voice to me. And so my voice of the owner of this neighborhood and my voice of the cineast, I could at the same time. Just a little flashback. Do you remember the moment you realized that the cinema was your life and that you were a filmmaker of films? Yeah, I was in film school. Because I didn't want to grow up wanting to be a filmmaker. I was already at a university for three years, and then I realized I was in film school. But when I first started it, I'm a little older than you guys think I am. It's just so far away. And back then, everything we shot was film. And so our first projects we did on reversal print film. And we would shoot the film, and then we would watch it side by side. And my movies were terrible. They were very, very bad. And it was the first time I had to ask myself, because my classmates were all from, like, these middle class backgrounds. I was like, is it because I'm black and poor and my mom's addicted to drugs, or do I just not know the tools? So I took a year off, and I took a school retired from class, making $35 million of prints. I watched a ton of foreign cinema, too much one car live, too much one to eat. And then I started beating film criticism, and I came back into film school a year later, and I made a short film. And it worked. And it was the first time I thought I was a beautiful film. It was the first time I proved to myself that, no, it's not because you're poor, and you're black, and your mom's addicted to drugs. It's because you don't have the tools. And everybody starts with the same empty frame at the cinema. And I think, you know, I can feel the frame out of my voice, just as beautiful as anybody else. Thank you very much. Thank you very much. ma façon de m'exprimer. Et donc, j'ai pris une année sabbatique, j'ai quitté ce cursus et j'ai pris le temps vraiment d'apprendre le cinéma. Je me suis mis à voir beaucoup de films, beaucoup de films étrangers, trop de Mont-Caraway et trop de Terre de Nîmes. Je me suis mis à aller vraiment prendre des cours de photos, à aller travailler la pellicule 35, à me plonger à lire des critiques du cinéma et après, je me suis retournée à ce cursus en vac, et une fois que j'y suis retournée, j'ai fait mon premier film, mon premier court-métrage, et je trouve qu'il était très beau. Il était très beau et ça a été la première fois que je me suis trouvée à moi-même que tout n'était pas une affaire de classe sociale et de naissance. Il fallait simplement avoir les bons outils et une fois qu'on avait les bons outils, le cadre est le même pour tout le monde et moi aussi, je pouvais exprimer ma voix à travers ce cadre d'une façon très belle. C'est un puzzle, right? Vous oubliez le film avec la chanson Every Nigger is a Star. Est-ce que c'est une sorte de manifeste, de clin d'œil, de... So, I heard the Kennedy-Glamar song that I wrote the reference to Temple Butterfly. It's called Wesley's Theory. I'd never heard that song before. So, I looked it up. It was from this black exploitation film from the 70s. And I will say, ah, this is going to be so complicated. But in order to use that song, they will not allow you to write N-I-G-G like, asterisks, asterisks. You have to write N-I-G-G-E-R. They won't let you use the song unless you can actually say Every Nigger is a Star. That's what the record label says. And as you say, I wanted to play on a flag so that people know when this movie starts, it is a black-ass film. A black-ass life in a black-ass world and it's proudly black. And when it's going to reach out, when it's going to reach out it's going to be very good in the direction of the song. En effet, c'est une mention que je ne sais pas que j'ai entendu et c'était, j'ai trouvé en fait que c'était la VO d'un film de Blacks Potation. Donc, je m'en suis plongée dans et j'ai voulu l'utiliser au moment de l'utiliser en fait, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de l'utiliser dans la forme et du corps et niger ne pouvait pas s'écrire avec des asterisks qu'il fallait que ce soit vraiment écrit, que ça soit assumé. Moi, je suis tout à fait d'accord d'assumer puisque, comme vous le dites, c'était vraiment en tant que telle que je voulais utiliser cette chanson en début du film. C'était pour planter mon drapeau et assumer le fait que c'était un film de noir. mais absolument. Vous allez voir que les noirs attendent-vous avant du noir. comment justement vous expliquez que le récit initiatique de ce petit noir gai, pauvre, vivant dans un quartier très défavorisé de Miami devienne tout d'un coup un film universel. C'est-ce que c'est-ce qu'il n'y a pas ? Oh, I think because we weren't trying to make it universal, we were just trying to make it very specific, you know ? It's about one boy in one neighborhood with one mom. I think people respect that. We're not trying to, you know, I love that the film opens and this guy is talking when there's drug deal happening, and even if you speak English, you have no idea what the fuck he's saying. Because it's so Miami the way he speaks. And in this film, we're not trying to tune our ears to the audience. We're going to make the audience too much ears to us. And I think people respect that. They take that specificity and they see the specificity in their lives and the specificity in our parents' lives. Can I answer your rosal? I think that's really from our intention of the beginning. We've never tried to answer a request that we wanted to be a part of the public. We're not adapted to our public. The opening of the audience when you hear these divas speak and you don't understand what you're saying. Even if you're anglophone, there's nothing to understand because it's really the language that they in this city of Miami. So for us, it's important of not having a verity universelle, not to speak the language or the public but to allow the public to speak our language because we're telling the story very particular of a young man with a young man in a young man and it's when you're in the heart of this reality that it becomes universal because you touch something of an intimate and the spectator respect this reality. It was intense. I've never made a film in the place that I'm from but it was very beautiful too because in the neighborhood that we filmed in, the dealers shoot out the lights so they can deal drugs in the evenings and so the kids don't come out and play but as we're making the film the parents are like oh we love that you're here because now the kids can come out and play and I noticed that as we're making the film I'm not at the video village very much I'm always with the actors on set so I look back and there were kids sitting in my director's chair watching me direct all these white crew make this film and I could see in their eyes they had never seen someone like me direct a film or direct anything and I didn't get into this until I was 22 but I thought maybe if I'd seen someone like myself when I was these kids age I would have gotten to it sooner so it was a very beautiful experience being back in the community making a film je n'avais jamais fait de film chez moi comme je vous disais c'est à la fois très fort très intense et très beau il se trouve que dans ce quartier là il n'y a pas de lumière publique puisque les leaders ont fait sauter tous pour pouvoir faire tranquillement leur travail le soir et nous quand on est arrivés avec les équipes de tournage et de lumière en fait les parents du quartier étaient ravis parce que nos enfants pouvaient de nouveau s'approprier la rue et sortir le soir jouer dans les rues ce qu'ils ne faisaient plus depuis longtemps et puis ces gamins ils ne se sont pas contentés de venir dans la rue puisque même sur le plateau en fait moi je suis un metteur en scène qui ne va pas derrière le moteur et qui ne va pas de ce côté là du plateau je suis beaucoup plus sur le terrain avec les acteurs et de temps en temps quand je me retournais je voyais que le fauteuil que j'avais de sévite était occupé par tous ces gamins qui étaient ravis de voir un peu un plateau et puis surtout de voir un noir qui était en train de diriger une équipe de blanc et puis un noir qui était en train de diriger tout court c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas tellement vu et je me disais que peut-être pour eux de voir quelqu'un qui leur consomme faire ce travail-là c'est de diriger un film et s'exprimer à travers le cinéma ça peut susciter aux questions chez eux que moi je n'ai pas eu le bonheur de connaître avant l'âge de la maison de l'université vous avez dit dans une interview que vous n'aviez pas voulu que les trois acteurs qui jouent le personnage de Chiron à des âges différents se rencontrent vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu faire des réunions donc c'est part de ça mais aussi aussi je pense que le thème de la movie c'est ce qu'il y a la société où nous avons tous les jeunes et donc les temps passent et si vous rencontrez le personnage il devient un autre personne donc je voulais que les gens physiques et que le monde a changé donc le troisième où vous voyez le dude avec tous les muscles et les grilles je voulais vous avoir de regarder et voir le petit garçon qui vient avant il peut être le corps parce qu'il a changé de son corps pour protéger de soi de la justice de la justice oui en fait tout d'abord on avait pas assez de sous pour répéter donc ça c'était réglé on ne peut pas savoir pour répéter puis même au-delà de cette phase-là en fait je pensais que l'un des aspects les plus intéressants de cette histoire pour moi c'était de montrer à quel point nous avons suscité et c'est dans nous tous façonnons les êtres qu'à quel point ce que devient un individu est dicté par le regard des autres et par l'influence des autres sur lui et donc cette différence-là cette métamorphose-là je voulais qu'elle se fasse à travers trois personnes différentes et que ces personnes-là ne soient pas forcément ressemblantes et ce sont vraiment trois personnes qui n'aient pas de lien entre eux donc je ne voulais pas qu'eux s'attachent à cette continuité-là et donc quand vous voyez ce corps de black à la fin cet homme musclé avec ses dents je voulais que chez lui vous perceviez le petit garçon que vous avez découvert au début du film et que ce ne soit pas à travers une tendance physique mais que vous vous le voyez dans ce corps-là Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je suis juste là J'ai le micro déjà Ah pardon Vas-y, je ne vois pas En fait premièrement Super direction d'acteur c'est un très très beau film Ma question c'est justement par rapport aux acteurs Quelle est la première difficulté qu'on rencontre quand on auditionne enfin qu'on dirige plutôt trois acteurs ou avec eux ? Ou ? Ah Ah Shhh That part wasn't difficult Ah Because I wasn't worried about them being the same you know I was okay with them being different I felt like they had the same soul So that wasn't difficult There were certain scenes that were very hard to direct The young kid Alex Hipper has never acted before The kid in the first story And on day three of production he shot his most difficult scene which is when we asked the question of what's the faggot It was a very difficult scene to direct on day three because the kid had never acted before But I tried to treat them all the same way I just you know I'm not a very religious person but I was like go with God or they would feel the same it was not difficult because I don't 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 ce petit garçon en fait n'avait jamais joué c'était pas un acteur professionnel et il y a eu des scènes très difficiles à tourner pour des raisons de production très tôt dans son programme et donc par exemple la troisième journée du tournage c'était cette scène extrêmement difficile où il est à la table et il demande qu'est-ce que c'est pédé et ça c'était un truc très difficile à vérifier il demandait à ce garçon de jouer ça sans aucune expérience mais bon, sans être quelqu'un de pieux je me suis dit que le lieu était là et qu'on attendrait de voir le résultat une fois que ça se passe sur l'écran on verra si c'est aussi juste et le moment que je l'espère Une question ? Oui, bonsoir je suis réalisateur aussi et une des raisons pour lesquelles je fais des films c'est pour créer des images que je pense manquent et du coup je tenais vraiment à vous remercier parce qu'en étant moi aussi pédé et noir, j'attendais d'accord, pas vous vous êtes préparés comme des personnages en tout cas j'attendais vraiment énormément ce film voilà donc je vous remercie j'entends complètement ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les films doivent être universels mais c'est aussi hyper fort et important de pouvoir se voir à l'écran de temps en temps donc merci beaucoup pour ça et j'étais curieux de savoir si dans la préparation du film vous étiez allé voir justement des filmographies de films afro-américains ou même pas forcément américains ayant des personnages noirs et gais si ça vous avait nourri dans l'organisation et l'écriture non, l'inspiration pour ce film c'est primaire, je vais dire, asian du-way films et french du-way films so, Bo Javai by third day Happy Together By El and where we make the film I'm trying not to watch the inspirations because I don't want them to make their way into the work But it happens anyway where I try to avoid it So I just tried to look at it at real life and I tried to spend his first time in Miami to hear the voice of the characters I trying to stay away from the film influences S'il vous plaît. Pour la réalité des personnages, je préférais me promener dans un milieu de la nuit et regarder ce qui faisait vraiment le corps de l'histoire plutôt que de me laisser influencer par éventuellement par des films que j'aurais pu avoir à prendre. Je pense que c'est très important de pull from within. C'est pourquoi j'ai envie de brosser le long de l'espace. C'est pourquoi j'ai sorti de... Une autre question ? Hello. So, first of all, thank you for being here. We're very lucky to see the movie and to talk with our talk. So, my question was on the visual. The movie has very strong visuals, especially the vision of Miami. I've never seen a movie that shot the city like, well, this is the city. We're going to show you the city in a very different way. It's very dreamlike. It feels like we're going to do universe. So, it's very rare to see that in the movie. So, I was wondering, how did you and your DP work on that visual, especially on the separation, the chapters between the first one, when he's a child, when he's a teenager, to his adulthood. It's very different. It's a very different style. It's like a movie with a movie. So, my question was basically, how did you, how did it come about, what was it born, this image. The first part, the movie is digital, although people see from the States 35 years old here, shown with the Harry Alexa. And, with the Alexa, you have this thing called Lutz. It's like a film stock. So, each chapter is a different film stock. So, that's why they look different, chapter to chapter. And, I think the larger answer is, sometimes the movie and the visual aesthetic is dictated by the story. You know, if it's an action film, it looks a certain way. If it's a drama, it looks a certain way. If it's a romance, it looks a certain way. If it's a comedy. We try to have this movie come from the consciousness of the character. Because, in cinema, you know, often times, you're kind of like, if I tell you a story, sorry, about a poor black boy growing up in the ghetto, whose mom is addicted to drugs, who might be gay, you make a very sad documentary, verite film. But, if you're talking about the consciousness of the human being, that could go 80 different kinds of ways. And, we try to make the visuals come from the consciousness of the character. And, sort of, free us to make, I think, a more beautiful depiction of the social realist story. Yes, in fact, first of all, it's not in the 35mm. I think it's in the 35mm, but no, it's in the numeric. But, it's with Alexa, with a camera Alexa, in fact, on a, without having a pellicule, on a quand même des bobines, in fact, which gives different materials. And, when we're filming three with different materials, so, it's also seen a difference between the three. But, I think also that the quality of the image, in fact, as we can see, is very linked to what is filmed, to genre and to terms. I think that, if you see a drama, you don't expect to have the same thing as if you see a comedy, etc. You associate the image to a certain theme. And, so, if you say that it's the story of a little girl poor, who is living in a quartier défavorisé, you say that it would be a genre of documentary, with an image crade, etc. And, so, for us, our subject, it wasn't this extérieur and social dimension. Our subject, it was rather the conscience, the spirit. Because, at a certain moment, when we decided that what we interested, it was his life intérieur. We were interested in this obligation to have something, 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 What others say are the colors and colors in the outer sphere of loihose terre, but more than, Miami is a beautiful place. Beautiful. College is beautiful. So, to have taken that beauty and subdue it, because it's a social realist story, to me, would have been immoral. Because even though I'd had tough childhood, it was surrounded by beauty. You know, seeing a movie out at that place, that was also surrounded by beauty. Et pour finir, il y a aussi le fait que l'histoire se passe à Miami, et Miami est une ville magnifique, une ville absolument sublime, et donc essayer de dégrader cette beauté-là, ou de la continuer, parce que j'aurais eu une intention sociale réaliste dans mon approche, j'aurais été mal nette de ma part, certes mon enfance a été difficile, ce que j'ai dépeint ici il y a de la difficulté, de l'apprêt, et pourtant cette apprêt était entourée de nouveautés, donc je n'ai pas de raison de ne pas montrer cette beauté. Une dernière question. Hi, thank you for the wonderful film. So, I would like to know, did you make the film in a chronological order, so is that from the Young Boys episodes, and which part was the film right there, three parts, so which part was the film right there? Est-ce que vous avez tourné dans la chronologie et les trois chapitres, et quels sont les parties préférées ? En sequence, oui. Yes, we filmed it en sequence, story one, story two, story three, except Naomi Harris, who plays the mom in the film, we couldn't clear her visa, despite the fact that the UK speaks English, the America speaks English, the governments can't communicate. So, all of our work we did in three days, near the end of the film. It was the only time when we jumped around out of sequence, whatever location we could get, we would film it in time. We did our work in three days. My favorite part, the film was the third story, but one of my favorite scenes was the split scene, the split scene. Oui, oui, on a tourné dans l'ordre, en continuité, donc on the first of the second part, on the second part, and the only exception, this was a pretty simple, it was for practical reasons, Naomi Harris, and the British, and even the American government and the Anglo-Est are in, they are not very close with the English, so we could not get there, so we won't have that visa at the time to be there in the moment we wanted to go into the scene. Donc ça a été la seule exception, ces scènes à rêve ont toutes été tournées sur trois journées à la fin du film. Et donc voilà pour cet endroit-là. Maintenant, quelle est ma partie préférée ? Je dirais qu'en termes de partie, c'est plutôt la troisième partie, l'adulte. Mais ma scène préférée, c'est la scène de son de la mission. Vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser pour terminer. Si dans cinq ans ou dix ans vous entendez parler de Moonlight, quelle est la première image qui vous viendra à l'esprit ? Swimming scene. You know, it's a scene that, you know, we thought we would have six hours to film it. We had 90 minutes because the storm was coming in. And everything in this film was method. So the kid, Alice, the child, doesn't know how to swim. So as the storm is coming in, you're watching Mahershal Ali, a grown black man, teach Alex Hibbert, a young black boy, how to swim in the Atlantic Ocean as the storm is coming in. And as an African-American, the Atlantic Ocean has the spiritual meaning, you know. And to watch these two men literally teach, Tim teach this boy how to, like, survive as the storm is coming in, and he swims off into a storm. So there's never, there's never anything I'm ever going to do that's going to match that image for me, being there in the moment and seeing the performance in. It was a scene absolutely extraordinary, in the conditions of the tournage. It's true that we had six hours to tour this scene. But in reality, we didn't have only 90 minutes because the storm arrived, and there was no way to prolong it. It's true that the little boy, Alex, didn't really know how to swim. It was amazing, and there were so many lives in the Atlantic Ocean. We had 80 semen, that the Atlantic Ocean was really we習ed and 80s, who were there, open arms for the accrues. And the Atlantic Ocean, as the black and American Americans, is really a spiritual element for us. Il a une force, donc cette force-là, la vérité qui se dégageait de ce moment où vraiment ils n'étaient pas tous les deux, ils essayaient de lui apprendre, le petit finalement s'en va et se jette pour accueillir à bras ouverts la tempête, était quelque chose de magnifique. Donc rien de ce que je peux ambitionner de faire en termes de cinéma ne peut dépasser la magie qui a au-delà de l'instant. Magnifique. Merci à tous.